on a l'espoir de pouvoir refaire quelques petites discussions comme ça c'est génial c'est une super occasion dommage que ta gueule ait pas été là on aurait pu se marrer aussi non malheureusement il est malade et il sentait pas de pouvoir tenir une discussion des fois il faut avoir ses mélanges pour méninger sinon ça marche pas exactement bon je crois que tout se met en place pour moi c'est bon de mon côté vous me dites go si la technique est ok pour moi c'est parfait ok bah zou alors comme je disais tout à l'heure vous hésitez pas à m'interrompre si ce que je dis est à un moment donné trop incompréhensible ou si il y a une notion qu'il faut clarifier parce que c'est pas clair voilà vu la forme que j'ai choisie parce que je suis plus à l'aise là dedans voilà vraiment vous hésitez pas s'il y a un moment où je me suis enferré dans quelque chose à intervenir bon alors comme certains certaines d'entre vous le savent j'ai partagé un texte parce que je sais pas pourquoi quand j'ai eu cette proposition d'intervenir j'ai eu envie de parler d'information alors peut-être que c'était parce que c'est un sujet qui est très à la mode il est à la mode sur des angles qui sont complètement différents et qui sont assez déstabilisants par exemple bon on regarde tous des chaînes d'information on nous parle des chaînes d'information les chaînes d'information se font un devoir de distinguer entre les fake news et les vrais news les informations et les fausses informations bon il y a aussi tout un travail qui est fait contre la désinformation pour la réinformation contre la surinformation c'est un thème qui est très courant et qui éveille quelque chose comme une vigilance citoyenne dans mon boulot c'est à dire en tant que sociologue l'information c'est un marché c'est un marché à plusieurs titres déjà quand on vous demande de faire une enquête ou une consultation on va chercher de l'information et on va distinguer de l'information statistique et c'est moi Alexandre tu voulais pas mettre ta caméra ? si si parce qu'apparemment elle est pas mise et bah ça doit être de ma faute hop il y a son droit de bon super youpi décidément il faut vraiment me mâcher le travail je suis inept c'est marrant parce que j'ai une chaîne YouTube depuis 6-7 ans mais je suis complètement inept surtout les trucs d'informatisme peu importe il va falloir que tu partages ton écran aussi il va falloir que je partage mon écran ? pourquoi donc ? non c'est bon c'est partage l'écran dans l'autre amphi non c'est bon ok ouais donc j'en étais à dire voilà dans mon boulot la formation c'est un marché aussi bien parce que on va vous demander de faire une enquête une consultation mais aussi parce que on sait tout de suite que plus il y a d'informations plus il y a de mauvaise qualité en gros moi quand je vends mon métier de sociologue on vend des études soit quanti soit quali on pourrait dire soit relevant du chiffre soit relevant de l'interprétation des paroles et plus on est du côté du quantitatif plus on s'éloigne de la connaissance du réel même si on a l'impression d'avoir des éléments très forts et qui peuvent servir des négociations notamment avec des décideurs publics et plus on va dans la parole des gens telle qu'elle est dans leurs impressions dans leurs ressentis etc plus on a du qualitatif effectivement très proche de ce qu'est le ressenti des gens et de ce qui va pouvoir impacter leur vie positivement ou négativement plus on est dans quelque chose de subjectif et de difficile à vendre alors par ailleurs c'est encore un autre marché que vous connaissez peut-être beaucoup mieux qui est celui de l'Internet of Things l'Internet des objets avec cette idée qu'on va pouvoir avec des capteurs créer des lacs de données des bases de données gigantesques qu'on va pouvoir vendre forcément le résultat de nos études à des banques de données et ça dans certains secteurs où je peux travailler notamment dans la santé contrairement à ce qui pourrait être l'impression donnée dans les médias pour l'essentiel c'est des mirages pour l'essentiel quand on vous vend de la donnée quand on vous dit le modèle économique repose sur de la donnée c'est du blabla c'est faux c'est pas vrai ça permettra de financer une start-up sur un investissement public mais la start-up va se crever parce que en vérité la data qu'elle remonte n'a pas de valeur et donc ne sera pas transcrite en information plus tard elle ne viendra pas informer un processus de décision bon donc vous voyez c'est à la fois une alarme médiatique on parle d'informations partout un problème citoyen des objets qu'on place chez nous pour capter de l'information sur la base de motel égonomique plus ou moins et puis le coeur de mon métier où on est toujours en train de réfléchir à la qualité de l'information qu'on transmet et puis bon ben voilà il y avait aussi un nouveau média dans lequel on va on va plutôt faire de l'analyse et du commentaire plutôt que de donner de l'information de première main j'essaie de réfléchir à ça qu'est-ce que ça vaut quelle position je dois tenir par rapport à l'information quelle position politique je veux tenir face à l'information et ce que je voudrais partager avec vous c'est une mise en garde très forte par rapport au culte de l'information c'est-à-dire au fait de prendre l'information comme une fin et non pas comme un moyen prendre l'information comme le but de l'action et non pas simplement comme un outil pour faire des choses et pour agir et par ailleurs toujours se méfier du fait qu'on est transformé deux fois par l'information ça je vous le dis dès le départ parce que c'est le point le plus important voilà on est toujours transformé deux fois on est transformé par ce qu'on reçoit et on s'est transformé avant pour pouvoir recevoir l'information ça j'aurai l'occasion de y revenir longuement donc c'est pas neutre politiquement quand on décide de baser une politique sur tel niveau d'information on va transformer les personnes qui reçoivent l'information non seulement parce qu'elles reçoivent l'info qu'elles reçoivent mais par le processus qui les a transformés pour être capables de recevoir cette information alors voilà j'étais là-dedans et puis j'ai laissé le sujet mûrir et puis je vais prendre des exemples qui sont pas dans le texte exprès pour en discuter avec vous aujourd'hui je vais prendre d'autres exemples qui me sont arrivés après avoir écrit le texte et puis comme ça ça pourra nourrir en plus les discussions si elles doivent avoir lieu et puis ils sont plus frais et ils prennent des angles qui me sont moins propres enfin qui sont peut-être plus faciles à partager dans le texte je commençais par rappeler l'origine bizarre du mot informé voilà si on veut le traduire dans nos termes quasiment dire déformé qui était utilisé par Montaigne pour décrire la torture là je vais prendre un truc complètement plus joyeux et léger alors voilà je suis avant-hier sur une petite route pluvieuse de Normandie en vélo je vais chez moi et je suis dans une zone où on ne capte que deux chaînes c'est assez bizarre c'est France Culture et France Inter et j'écoute à ce moment là parce que je ne capte rien d'autre et j'ai besoin de radio pour avancer j'écoute l'émission que je déteste la plus au monde qui s'appelle le jeu des 1000 euros je ne la déteste pas parce que c'est France Inter mais parce qu'il y a toujours le stress de savoir si les gens vont trouver la réponse ou pas et ça m'énerve j'ai peur pour eux bon et le jeu des 1000 euros ils ont un problème parce qu'ils ne peuvent pas le jouer en physique sur les places comme ils le font d'habitude dans les communes chacun est chez soi et donc l'animateur il dit jurez-moi que vous n'êtes pas devant votre ordinateur et que vous n'allez pas tricher en recherchant la réponse sur Google ou sur quoi que ce soit jurez-moi que vous êtes bien les mains dans le dos face à votre téléphone les gens s'exécutent etc et ça prenons cette image-là qui est un fait on met en compétition des personnes par rapport à leur niveau d'information on s'assure qu'il y ait un accès équitable au niveau d'information bon ça c'est particulier parce qu'on a besoin de leur faire confiance on sait que on n'a aucun moyen de vérifier qu'ils seront à égalité pardonnez-moi par rapport à l'information donc on est obligé de leur faire confiance ça m'a amené à réfléchir à quel serait le le dispositif politique qu'il faudrait mettre en place pour que on puisse baser de manière juste et équitable des décisions politiques sur un égal niveau d'information à un instant T de toute la population comment on fait comment on fait pour être sûr que toute la population dispose à un instant T de la même information et là c'est totalement impossible c'est totalement impossible vous le voyez bien pour plusieurs raisons la première c'est qu'il faudrait avoir accès à l'attention de toutes les personnes à un instant T en même temps une égale mobilisation des individus devant la source d'information en gros il faut que tout le monde se mobilise et regarde l'écran ou écoute le téléphone en même temps pour avoir le même niveau d'information ensuite il faut empêcher qui que ce soit d'avoir un complément d'information et donc d'être plus informé que d'autres et donc de recréer une situation inéquitable dans laquelle certains disposent de plus d'informations que d'autres ensuite il faudrait que tout le monde comprenne l'information de la même manière or cela c'est totalement impossible l'information doit être transmise par des mots doit être transmise par des signifiants et à partir de là chacun va les interpréter de la même manière dès lors cette toute petite situation où on n'est pas capable d'avoir l'égalité absolue d'information entre deux joueurs au jeu des 1000 francs là pardon au jeu des 1000 euros c'est une parfaite métaphore de la situation dans laquelle on se retrouverait si on devait construire une politique sur un égal niveau d'information et ça m'a permis de réfléchir à ça dans le fond on va de plus en plus sur un modèle où on imagine que le bon niveau d'information permet de comprendre des politiques qui sont justifiées par d'autres informations en gros l'état stratège a des informations quant aux besoins il produit une politique qui rationnellement adresse le besoin si les gens s'y opposent c'est qu'ils ont mal compris il faut faire de la pédagogie il faut mettre chacun au même niveau d'information c'est ce type de démarche qui par exemple marque le fonctionnement des débats publics quand vous faites un débat public sur les nanotechnologies ou sur l'enfouissement des déchets radioactifs vous devez avant d'y participer vous former pour atteindre le niveau requis d'information qui vous permettrait de participer à une discussion politique il y a là pour moi une captation du pouvoir et de la légitimité du pouvoir du côté de ceux qui disposent de l'information et des moyens de la comprendre dès lors pour les rejoindre il faudra faire partie du petit nombre et plus du grand nombre c'est pour moi une manière en plus extrêmement comment vous dire soit naïve soit perverse de présenter les choses comme s'il n'y avait qu'un type d'information qui était disponible par rapport à un sujet je vous donne un exemple très simple sur la durée de vie des déchets radioactifs moi citoyen français je ne connais pas les différences de vie et de demi-vie de la totalité des déchets radioactifs hautement radioactifs moyennement radioactifs faiblement radioactifs je ne sais pas ça mais il suffit qu'on me dise que ça dépasse les millions d'années voire que ça touche les milliards d'années pour que je comprenne moi n'importe qui quelques dames que ça dépasse ce que nous sommes capables de maîtriser dans le cadre de notre action humaine dès lors je peux engager un débat politique avec ma voisine et mon voisin sur est-ce qu'on a le droit de faire des choses dont on ne maîtrise pas les effets voilà là vous voyez la question d'un seul coup elle est discutable elle est ouvrable elle n'est plus réservée à des experts de la même manière sur je ne sais pas moi les OGM je suis incapable de faire la démonstration moi citoyen lambda de la qualité sanitaire des OGM est-ce que ça va avoir un impact environnemental à tel et tel terme est-ce que ça aura un impact sur la santé à tel et tel terme j'en sais rien voilà donc il faudrait que je m'informe et ce faisant que je m'exclus du corps social qui lui ne connait pas la totalité de cette information bon donc pour décider des choses on pourrait saisir d'autres informations comme par exemple quand je produis avec des OGM dans quel rapport de propriété à l'outil de production ça me place qu'est-ce que je possède à partir de là est-ce que j'ai envie que des agriculteurs vous entendez ma fille en fond mais c'est pas très grave elle est avec sa maman donc normalement tout va bien donc je reviens à mon propos on pourrait travailler sur l'information du rapport de propriété à l'outil de production lorsque un agriculteur ne possède plus dans le fond que son temps de travail parce que dans le fond sa machine il la possède mais c'est un emprunt les semis il est obligé de les importer et avec tout un système de correction chimique et d'intrants qui viennent permettre à ces produits-là de pousser on va lui vendre avec les drones les logiciels il va devenir lui-même la propriété de ses emprunts ça je peux le discuter j'ai pas besoin d'être un expert pour en discuter je peux immédiatement me dire si j'en parle à un agriculteur il saura m'expliquer et par ailleurs donc je n'ai pas besoin de me spécialiser dans la réception d'un certain type d'informations pour pouvoir discuter sur la place publique de ce sujet tout dépend quelle information on sélectionne bon alors je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué dans ma carrière de sociologue ça se joue dans une chaîne France 24 sur le plateau direct du journal et donc c'est un journal d'information et le présentateur veut que je donne une information et que je la commente de mémoire on est en janvier 2014 et il y a eu des événements violents dans la ville de ah zut j'ai pensé à Dominique Strauss-Kahn et ça a sauté d'un coup c'était les émeutes à Sarcelles donc il voulait absolument que je dise qu'il y avait des émeutes à Sarcelles et vu que j'avais écrit moi un certain nombre de choses sur les émeutes et produit des articles il voulait entendre un sociologue sur les émeutes donc des émeutes à Sarcelles monsieur Duclos dites nous qu'en pensait et pendant deux minutes de temps qu'a duré ce passage au JT j'ai répété avec un marteau c'est quasiment la seule chose que j'ai dite la seule chose que je peux vous dire c'est que ce ne sont pas des émeutes la seule chose que je peux vous dire c'est que ce ne sont pas des émeutes en fait vous parlez d'émeutes mais ce ne sont pas des émeutes alors voilà et alors ça n'était pas des émeutes à tous les titres d'abord c'est une manifestation qui a dégénéré matériellement c'est comme ça que ça s'est passé il y a eu une manifestation en gros hostile à l'occupation israélienne contre le blocus à Gaza des choses comme ça j'ai plus ça très clair en mémoire mais c'était ça la thématique et des actions ciblées contre des commerces juifs dans la ville de Sarcelles des voitures brûlées des pharmacies incendiées des choses comme ça toutes choses pour lesquelles des appels avaient été émis et une coordination a été observée donc on peut parler de violences en groupes organisés on peut parler de manifestations qui dégénèrent en actions de groupes en bandes organisées ils ne sont pas des nôtres en aucun cas c'est la population qui de manière non coordonnée en quelque sorte en reconstruisant ses propres normes en le faisant qui auraient produit ces violences là c'était des violences planifiées avec des slogans avec des banderoles avec des groupes qui portaient avec des appels je ne dis pas que c'est plus ou moins grave c'est pas ça c'est que c'est pas du tout le même phénomène on n'a pas affaire à une meute sauvage on a affaire à des gens qui se sont organisés pour produire ces violences là et là vous voyez il y a un conflit très simple dans le choix du mot et meute ça paraît relativement neutre et néanmoins ça ne l'est pas du tout mais en fait est-ce qu'il y a des informations qu'on puisse réellement transmettre sans les teinter d'une interprétation moi ce qui me frappe dans cette histoire là c'est que on croit on croit que l'information peut être totalement vraie c'est-à-dire dire le réel une information peut être exacte elle peut être juste elle peut même dans une certaine mesure être vraie elle ne peut pas dire définitivement le réel ça n'est pas comme ça que ça se passe là vous en voyez un exemple on a un phénomène sous les yeux et la seule manière de le classer a une signification politique et sociale très forte je dirais même dans le fond c'est assez bizarre ce commentateur sur France 24 en insistant sur le fait qu'il s'agit des meurtres en bestialisant les gens qui sont allés brûler des commerces juifs il les déresponsabilise il présente un problème beaucoup moins grave que le problème intercommunautaire qui apparaît quand on considère que ces événements ont été organisés c'est pas du tout la même chose bien entendu bon donc là vous voyez une espèce de broyeur de réel qui avance et qui se présente qui prend le visage de la vérité là vous voyez toute la difficulté c'est que moi pour transmettre un autre élément d'information j'ai besoin de réformer l'entendement de ceux qui m'écoutent j'ai besoin de les déformer j'ai besoin de prendre une déformation et d'en faire une autre ça ça prend énormément de temps il faut beaucoup de paroles il faut beaucoup d'échanges il faut beaucoup d'expériences pour passer en quelque sorte d'une déformation qui est une aptitude à recevoir une information à une autre aptitude à recevoir l'information donc je vous prends cet exemple encore une fois pour vous appeler à une forme de vigilance dans le moment de la fabrique de l'information et en fait par les faiblesses quasiment structurelles de ce qu'est informé parfois l'usage des mots qui relaient les informations font l'objet de scandales peut-être vous avez entendu récemment que Benjamin Bayou la partie vert a fait scandale en utilisant le mot lynchage en parlant de violences qui ont été faites contre des policiers et il y a des gens qui ont dit c'est insupportable pour l'héritage des violences faites aux noirs parce que le mot lynchage vient d'une pratique des blancs américains contre les noirs américains ce qui est tout à fait exact donc le mot lynchage n'est pas neutre mais quel mot est neutre ? quel mot permet de manière neutre d'exposer des faits ? et encore de la même manière si on choisit des chiffres mais que vous disent les chiffres ? quelle intention on a placé derrière les chiffres ? comment est-ce qu'on les utilise ? et là je ne suis pas en train de vous dire attendez on ne vous ment pas ce n'est pas ça la question c'est une information ça n'est qu'une information c'est-à-dire qu'une transcription du réel qui suit son propre code et qui vous demande d'apprendre à le lire voilà en d'autres termes informer c'est toujours si on en est conscient interpréter et si on n'en est pas conscient subir une interprétation voilà pour moi c'était le premier point à partager avec vous alors je peux vous donner d'autres exemples peut-être qui sont qui sont plus proches de ma pratique professionnelle et c'est par là que je voudrais aller pour vous parler des conférences de traverse à la fin pas du bouquin mais de ma pratique il n'y a pas longtemps je vous en avais parlé d'ailleurs en picardie travailler pour un mailleur social qui a produit des statistiques pour connaître sa population alors il a de la population par exemple dans l'Aisne dans l'Oise dans le Nord en Ile-de-France et il remarque que c'est une population statistiquement très homogène à travers les départements et qu'en revanche elle est spécifique par quelques titres par quelques aspects on voit que les différents départements se distinguent par le niveau de richesse des gens bon ça c'est assez attendu la taille et l'ancienneté des appartements surtout l'ancienneté des maisons du bâtiment du patrimoine immobilier comme il dit l'ancienneté et le dernier truc c'est la distance au boulot est-ce que je bosse à l'intérieur du département est-ce que je bosse à l'extérieur du département et avec ces informations-là voilà ce qu'on a on a quelque chose qui permet d'agir par rapport à une population qui est relativement homogène sauf ces trois points et puis ils me présentent ces informations moi je connais assez bien leurs résidents les gens qui habitent chez eux en tout cas je commence à les connaître assez bien de mieux en mieux et je sais comment fonctionnent les logements sociaux les cités les les foyers les résidences pour en avoir évalué un certain nombre dans les vies c'est-à-dire y avoir interviewé beaucoup de gens pour savoir comment ça allait là et moi à partir de ça je sais déjà dire des choses qui vont faire apparaître l'information de manière toute différente par exemple je sais qu'on peut construire une vie heureuse non seulement avec des gens pauvres mais aussi avec des gens pauvres et riches qui vivent ensemble dans les mêmes foyers ça existe je sais qu'on peut construire une vie dont les gens sont très satisfaits dans du logement ancien ce que je sais par contre c'est que quand dans un même logement dans une même résidence dans un même quartier il y a une proportion importante de personnes qui travaillent loin là on a un problème là on a un vrai problème on a un vrai problème parce que quelles que soient les intentions des uns et des autres ils ne se voient pas les uns ils partent à 6h du mat ils rentrent à 20h ils ne vont pas au même cinéma ils ne vont pas faire leur course au même endroit ils ne participent pas à la vie associative ils n'ont pas les mêmes exigences ils n'ont pas les mêmes intérêts et surtout ils ne se fréquentent pas et donc une fois que j'ai dit ça si je leur dis ça comme ça ils me disent ah bah oui ça nous intéresse aller mener une étude je vais aller mener des études dans 45, 50, 100 logements et je vais en ramener des paroles qui vont démontrer nourrir, approfondir cette intuition là et en faire un constat seulement ce constat fait d'informations extrêmement précises il demande beaucoup trop de travail non seulement aux individus pour être prêt à les accepter mais encore de travail aux institutions et à la pensée institutionnelle et plus la pensée est précise plus la pensée témoigne du réel plus les résultats sont en réalité immédiatement exploitables d'ailleurs non c'est pas vrai ce que je dis immédiatement exploitables en vue d'obtenir une grande satisfaction pour les résidents et les résidentes moins elle est utilisable et plus on avance dans la précision de l'information plus on touche à l'intransmissible plus on est capable de mettre à sa juste place tel et tel et tel élément d'information tel et tel signification telle ou telle pratique etc plus en fait on en arrive à de l'intransmissible pourquoi ? essentiellement parce que les institutions et les individus qui les composent ont l'habitude de fonctionner avec du déterminé du pré-déterminé plus on fait remonter les sujets et les sujets collectifs les individus et les groupes dans ce qu'ils ont et ce que ces communautés-là ont d'indéterminé moins elles sont capables de traiter l'information voilà on pourrait décrire ça serait rigolo de l'information qui relève de la théorie de la relativité générale restreinte et puis de l'information qui relève de la physique quantique c'est-à-dire on est dans dans des situations quand je fais remonter les témoignages quand je fais remonter les paroles des vies des gens qui racontent ce qui les tient en quotidien un très haut niveau d'indétermination qui va faire que dans telle situation sociale ça va produire tel effet dans telle autre situation sociale ça va produire tel effet donc voilà la difficulté que moi je vais rencontrer dans mon travail c'est que plus l'information est fine plus elle est de première main plus elle est détaillée plus elle est contextualisée moins elle est recevable c'est vraiment le truc que je remarque le plus dans ma pratique professionnelle et qu'en d'autres termes ce qu'ils vont me demander c'est de refaire de la mauvaise information avec de la bonne information reprendre la totalité des résultats les plus précis et les plus fins en faire des grandes catégories qui fonctionnent bien qui roulent bien sur une présentation powerpoint et qui puissent fonctionner dans leur organisation je vous ai présenté finalement le même fonctionnement dans un média national qui est un média d'information qui vraiment fait le rouleau compresseur pour qu'on reste dans la sphère du compréhensible c'est Sauvageon qui court partout c'est une émeute et dans l'urgence de la production d'informations et de la même manière dans une grande institution nationale qui dépend d'Action Logement en l'occurrence de la même manière un besoin pour un fonctionnement en interne de rebâtardir l'information en quelque sorte l'éloigner de sa proximité avec le réel et de sa capacité à dire le réel pourquoi ? parce qu'on est formaté pour recevoir un certain type d'informations et d'un seul coup on vous en demande d'autres c'est comme si je ne sais pas si vous êtes tous dans l'informatique mais c'est comme si d'un coup on passait d'un protocole en Zigbee à un protocole en Bluetooth ils ne savent pas la recevoir vous voyez ce que je veux dire ? et on va avoir donc la nécessité systématiquement de questionner quel est le parcours de l'information quelle est la qualité de l'information ce qu'elle veut dire et pourquoi est-ce qu'on l'utilise et en d'autres termes sur quelle écoute on veut nous brancher pour recevoir l'information et alors je vous ai proposé dans le texte là je vais rebondir un peu là-dessus pour terminer parce que ça commence à faire longtemps que je parle tout seul des maximes pour une morale par provision c'est-à-dire en quelque sorte pour une prudence qui s'incarne de nos valeurs de mes valeurs en tout cas si je l'écris pour moi mais que je vous propose d'y réfléchir avec des petites maximes pour vraiment immédiatement prendre une position modeste prudente tranquille par rapport à l'information dont nous sommes non seulement assaillis mais en plus auquel on essaye de nous résumer quand on met des capteurs chez un vieux pour savoir à quelle heure il fait pipi à quelle heure il va dans sa chambre quand est-ce qu'il est chaud dans son lit etc on cherche à réduire au maximum l'indéterminé qui va déranger son proche et lui dire de venir etc on cherche à tout faire entrer dans un modèle prévisible et maîtrisable et en fonction d'ailleurs des régularités on va pouvoir déclencher une alarme dès qu'il y a une irrégularité c'est marrant d'ailleurs moi j'en ai évalué un certain nombre de ces dispositifs là et souvent ça produit une c'est très effrayant comment dire ça une mise en conformité des comportements en blague grand-mère qui avait l'habitude de faire des très longues siestes le jour parce qu'elle faisait plein de trucs la nuit elle faisait bien ce qu'elle voulait d'ailleurs la grand-mère elle va commencer à rester dans son lit en faisant des nuits blanches au lit parce qu'elle a peur que les appareils remarquent qu'elle fait des trucs la nuit donc ensuite la journée elle est dévastée de fatigue etc et elle ne peut plus faire ses siestes parce que si elle fait des siestes le midi l'appareil va croire qu'elle est devenue vieille fatiguée et fragile et qu'elle ne va plus rentrer dans les codes de telle ou telle situation et qu'on va la placer en EHPAD excusez-moi je me diffuse un peu je me diffracte je me rassemble maxime pour une morale par provision donc ne pas se dire c'est une information mais ce n'est qu'une information ne pas se dire cette information est vérifiable donc elle est bonne pour moi mais puisque je peux l'utiliser qu'est-ce qu'elle implique pour moi qu'est-ce qu'elle va me faire qu'est-ce qu'elle va me faire qu'est-ce qu'elle va faire à celles et à ceux qui la recevront ne pas se dire qu'une information vraie est moins déformante qu'une fausse information alors ensuite j'ai une formule un peu provocatrice mais je suis prêt à répondre sur ce sujet je dis se méfier des informations qui font l'effet d'une bombe ce n'est jamais une bonne idée qu'on soit disrupteur ou terroriste de vouloir faire l'effet d'une bombe se demander toujours ce que l'information veut dire dans tous les sens du terme alors oui voilà je proposais de réhabiliter en quelque sorte dans nos débats dans notre présent tout ce qui n'est pas information qui peut bien sûr en contenir mais tout ce qui n'est pas formellement dans la manière dont ça se présente information c'est-à-dire échange entre un émetteur et un récepteur de données au prix d'une transformation d'une adaptation du récepteur et donc du citoyen ou de la citoyenne en l'occurrence alors quelles autres formes on a ? on a les histoires les récits les mythes les contes les témoignages qui valent d'abord non pas par les informations qu'ils produisent mais par l'acte du témoin qui vient courageusement partager les illustrations les poèmes parce qu'ils permettent de comprendre ce qui n'est pas possible de transcrire en information les déclarations les prises de position les prises de parole qui immédiatement se dénoncent en tant qu'elles sont subjectives je prends position ici là quelque part les expressions de conviction les pamphlets les libelles les tribunes les méditations les réflexions les spéculations c'est-à-dire que vraiment il me semble que c'est tout un art de l'expression qu'il convient de réhabiliter par rapport à un modèle qu'on nous propose où en fait on deviendrait tous de l'IoT tous de l'Internet c'est-à-dire tous des gens capables d'émettre et de recevoir selon des protocoles codés de l'information qui à mon sens dénie au sujet sa capacité première qui est d'interpréter le monde et puis ensuite de la partager avec les autres mais quand je vous dis ça je peux le traduire tout de suite en réel on a une population âgée qui vieillit la CARSAT nord-est donc les caisses de retraite du nord-est qui disent on a de moins en moins d'argent pour de plus en plus d'allocataires qu'est-ce qu'on va faire au lieu d'écouter les gens on va faire une mesure objective de la fragilité avec des appareils des jabars des trucs pour mesurer la force de préhension l'équilibre des balances connectées on va équiper leur domicile pour avoir de l'information en temps réel sur leur niveau de fragilité qui va nous permettre de baisser le niveau d'allocation en fonction de leur niveau réel de dépendance donc vous voyez c'est littéralement toi tu t'es ta gueule et on fait passer les choses par une modalité de l'information qui est particulièrement pauvre humainement pour le dire encore autrement j'ai tellement d'exemples comme ça un système où un petit vieux très dynamique se fait repérer comme fragile parce qu'il avait intérêt à être un peu fragile donc il n'avait pas appuyé beaucoup sur le truc de force de préhension et parce qu'avant de passer le test il avait beaucoup maigri il avait demandé comment faire à son médecin qui lui avait dit de bouffer énormément de soupe au chou et donc il avait bouffé que de la soupe au chou pendant trois semaines il avait beaucoup maigri il avait beaucoup flatulé etc ça faisait beaucoup rire mais il a évidemment tenu juste après à faire un bras de fer avec le type qui participait à l'expérimentation pour lui montrer que tout ça c'était de la pipe et lui pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'aide etc parce qu'il était d'abord extrêmement pauvre ça c'est une chose mais extrêmement seul dans une détresse psychologique importante qui l'empêchait d'aller chercher des soutiens d'aller comprendre comment demander de l'aide il n'avait pas de famille pour venir l'aider donc on avait en fait une fragilité sociale que cet appareil là ne pouvait pas détecter et que l'assistante sociale qui lui avait donné les allocations elle pouvait détecter bon pouf 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 écoutez j'ai l'impression que d'abord ça fait 40 minutes que je cause voilà très globalement l'irruption que j'avais envie de faire dans une période où on se bat beaucoup sur la vraie la fausse information etc c'est que dans le fond l'information c'est jamais une fin c'est toujours un moyen et quand on mène des politiques de l'information dans le fond c'est des politiques de l'abolition du sujet on cherche à abolir le sujet voilà et on cherche par ailleurs à abolir un truc qui est formidable dans les relations intersubjectives c'est qu'on se comprend jamais totalement la naissance du symbolique qu'est-ce que c'est je vais vous raconter ça parce que c'est joli puis ça fera une belle conclusion la naissance de la vie sociale qu'est-ce que c'est c'est deux individus qui commencent à échanger des mots il y en a un qui dit rouge et l'autre il essaie de comprendre ce que le mot rouge veut dire et comme c'est pas un circuit d'information en Zigbee ou en Bluetooth il a pas un nombre de bits exact qui arrive et qui lui dit ah tiens c'est ça non il essaie de penser à ce que c'est que rouge alors il va dire ah oui tiens ça y est j'ai compris mais l'un il pensait au rouge du sang dans une corrida et l'autre il pensait au rouge d'un foulard de Hello Kitty en fait ils ne se sont pas réellement totalement compris mais pour pouvoir continuer à parler ils se font confiance sur le fait que quand l'un dit un signifiant l'autre comprend vers quel signifiant il fait signe quand l'un dit quelque chose l'autre les deux se font confiance sur le fait qu'à peu près ils se comprennent c'est ce qui fait qu'on a besoin de se faire confiance pour parler et que par conséquent il n'y a pas même d'échange de langage sans quelque chose comme un commencement d'amour ou de reconnaissance réciproque on a besoin de s'appartenir un peu pour se comprendre se comprendre ça ne veut pas dire se transmettre des informations ça veut dire justement s'appartenir un peu dans l'usage de la langue et moi j'ai l'impression que dans notre culte de l'information on est en train de désapprendre à s'appartenir et pour moi c'est une crise qui est tout azimute c'est à dire qu'on se plaint souvent que la presse est en train de devenir de la sous-presse une espèce de truc où on lit partout les mêmes dépêches AFP copiés-collés mais pourquoi ? parce que dans la presse on ne considère pas que ce qu'on a ce sont les grandes interprétations que des journalistes qui seraient des plumes nous font du monde ou des plumes très militantes on considère qu'on doit tomber sur de l'information c'est à dire sur la chose la plus pauvre possible qu'on puisse s'échanger voilà je pense que je vais m'arrêter là et que je vais discuter avec vous voilà si vous le voulez bien ok Alexandre si tu veux on peut déjà te poser quelques questions ou potentiellement on peut faire remonter les gens qui désirent parler pour qu'ils posent des questions directement comme vous le souhaitez c'est bien c'est bien aussi s'ils viennent direct c'est chouette d'accord alors ceux qui ont posé une question et pour ceux qui ne l'auraient pas vue je vous remontre vous faites deux points sound et deux points pour vous manifester et on vous retransfère dans le studio comme ça vous pourrez poser vos questions directement à Alexandre Duclos pour ceux qui ont déjà écrit une question d'autant plus si vous voyez la petite pokéball à côté donc par exemple Canal Concorde et Claire Illusion je vous laisse un peu de temps j'ouvre leur micro non il faut les transférer on peut potentiellement poser les questions je ne sais pas ils ne sont pas en train d'écrire ok donc il y avait elle comment je crois qu'il voulait discuter en entendant je vous pose la première question de Canal Concorde de Canal Concorde dire le réel dire le réel n'est-il pas aussi soumis à une subjectivité selon le moment l'info précédente suivante ou la période électorale comment peut-on se prémunir de la manipulation du fait divers oui je suis totalement d'accord et je dirais en disant toujours ce n'est qu'une information et en se rappelant qu'une information elle te elle te c'est pas qu'elle te trompe elle te modèle de foi elle te transforme de foi d'une part par le contenu et d'autre part par la manière dont tu as ouvert ton intellect à la réception de l'information donc oui dire le réel c'est toujours complètement subjectif et les approches les plus objectives portent en elles au départ un positionnement très fort on parlait tout à l'heure avec Étienne Choueur des travaux d'Alain Suppiau sur le pouvoir du chiffre la pensée du chiffre et il faisait un parallèle entre soviétisme nazisme et néolibéralisme je me focussais sur les soviétiques à un moment donné t'as eu la volonté chez les soviétiques de faire de la nature un objet humain pour servir les grands objectifs de la révolution prolétarienne et puis pour aller vers n'est-ce pas le 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 surhomme si on veut bien ce qui a conduit par exemple à dire tiens on va mettre du coton en Ouzbékistan partout et à partir de là tu as des informations objectifs qui vont remonter l'Ouzbékistan produit tant de tonnes de coton ça a permis de réduire le chômage de temps ça a permis d'augmenter les exportations de l'Ouzbékistan de temps à ce moment là ce que tu ne dis pas c'est et les structures familiales sont complètement détruites et la mer d'Aral est en train de se vider et on est en train de produire un écocide etc donc tu as une information qui sur cet exemple là est totalement totalement partielle elle est partielle mais elle est aussi partielle tu l'aperçois comme malhonnête en réalité à chaque fois qu'on émet de l'information dans le fond on prend position c'est pas grave c'est pas grave du tout ça veut pas dire qu'il faut pas s'informer ça veut dire qu'il faut toujours avoir conscience que non seulement ça vient d'un point de vue et cette information a fait un chemin qu'elle est peut-être donnée avec telle ou telle intention mais aussi que toi tu vas te transformer pour pouvoir la recevoir moi par exemple je peux raconter je vais tutoyer tout le monde sauf s'ils vont me dire de faire autrement mais comme j'ai eu l'impression que c'était la manière dont on est changé ici je vais continuer je suis à l'aise comme ça je vais te raconter une des formations professionnelles personnelles tu vois en sociologie et quand tu travailles sur des grandes masses tu vas t'habituer à dealer avec des informations qui te rendent très différent des autres par exemple il y a des éléments prédictifs des taux de suicide moi je vais évidemment me servir parce que quand je travaille sur une organisation par exemple dans des EHPAD c'est des données qui m'intéressent et quand je vais voir des variations de données je vais voir des variations de données qui je le sais par ailleurs correspondent à des augmentations des taux de suicide et bien je me suis transformé pour être capable de travailler ça froidement et objectivement voilà et ça c'est très 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 bizarre c'est très loin de ma sensibilité au départ qui consisterait à dire mais s'il y a une personne qui a mis un séjour du fait de l'organisation du travail on casse tout on sort tout on arrête tout stop on ne va pas produire de la mort surtout quand on sait que c'est vraiment on produit de manière systémique et bien à force de bosser et même en voulant bien faire en voulant que ces phénomènes là s'arrêtent en se disant si je suis capable de comprendre et de manipuler ces informations alors j'aurai l'oreille des dirigeants etc tu t'habitues à objectiver totalement la mort mais ça c'est pas neutre c'est une position très particulière dans l'histoire des sociétés que de prendre cette position là la position de dire je vais objectiver le monde dans le fond c'est la position du pervers si tu veux la mettre du côté des émotions le type qui prépare son coup pendant trois semaines et collecte toutes les informations qu'il faut pour au moment où les portes du métro qu'il a pris tous les jours maniaquement etc se plantent se ferment il sort sa petite aiguille et il les plante dans le sein de la dame qui croise tous les jours exactement à la même heure etc ce type là le pervers là il prend sa jouissance parce qu'il a maîtrisé toutes les informations et que son action a concordé avec la totalité des informations donc je dis pas qu'il faut détester l'information en général c'est pas ça la question je dis aujourd'hui nous avons un petit culte de l'information qui procède en un mensonge qui consiste à imaginer que les informations seraient totalement neutres totalement objectifs totalement désocialisées qu'elles seraient produites presque à partir d'une non-position d'un non-endroit et que ça c'est une position de pervers dans le fond c'est une position voilà hop pardon j'étais beaucoup trop long mais je trouvais que la question était intéressante non non de toute façon on a le temps s'il faut on repassera à l'amphi 2 Kylie je te laisse la parole oui alors il y a d'autres d'autres questions comme j'ai coupé un peu j'ai ripé je suis parti dans l'amphi principal sans faire exprès je sais pas si vous l'avez posé mais celle de Jean Kéramelin qui a été validé crois-tu que les fake news en ce qu'elles sont d'abord un instrument du pouvoir sont un outil pour faire renoncer à l'information on brise le réel on inverse tout le récit et les valeurs pour fabriquer aussi du consentement par abandon ouais alors non oui non non d'abord je prends pas la phrase telle quelle je pense pas que les fake news soient limités au gouvernement je pense que des grandes entreprises émettent des fausses informations à dessein émettent des informations tronquées à dessein oui être face à une somme d'informations qui nous paraissent diversement vraies diversement vérifiables la plupart du temps très difficilement vérifiables parfois fausses c'était l'exemple que je donnais dans le texte sur le taux de chômage on nous donne une information vraie qui est fausse c'est à dire qui nie totalement le réel mais néanmoins elle est vraie si je me limite à décrire parmi les populations au chômage tel et tel et tel et tel type de population parmi la population qui ne travaille pas alors oui je peux dire que les catégories abaissées de pôle emploi sont suffisantes donc oui ça fait partie de logique de communication de pédagogie c'est manipulant et le troisième nom je pense que le troisième temps donc mon deuxième nom pardon est le plus intéressant je pense que il n'y a pas de stratégie derrière et qu'on a très souvent affaire à des croyants des gens qui sont fanatiques j'avais commencé à discuter avec l'ours de vous montrer le parcours et ça a donné un petit article enfin un petit chapitre dans le texte que je vous ai envoyé si je veux vous expliquer le financement des projets de recherche en santé en Europe c'est scandaleux à plusieurs titres d'abord parce qu'il y a beaucoup de collusions avec le privé voire ça vise directement le fait d'abonder avec des fonds publics la recherche privée mais aussi parce que comme ça touche à la santé on est tous concernés et ça nous choque plus facilement pour vous donner la totalité des informations je vais vous transmettre d'abord toute l'information nécessaire produite à un niveau officiel pour comprendre institutionnellement comment ça fonctionne qu'est-ce qui régit quoi etc etc or à cet endroit là non seulement je vais devoir vous apprendre énormément de choses que moi-même j'ai appris il y a quelques temps quel organisme finance la recherche en Europe quel organisme finance la recherche en innovation en Europe quel organisme finance la recherche en innovation en santé comment elle fonctionne comment les collèges sont-ils élus comment ils sont élus dans les appels d'offres comment est-ce qu'ils sont élus par les équipes qui ont remporté les appels d'offres pour mener tel ou tel domaine c'est toute une complexité et j'ai renoncé en fait à le faire en live devant vous parce que ça nous prendrait plutôt deux jours qu'une demi-heure il faudrait que je vous montre ensuite comment les règles par appel d'offres changent tous les trois mois et donc vous pourriez avoir l'impression qu'il y a là une stratégie à l'offre je pense que c'est plutôt s'il y a stratégie une stratégie de justification des pouvoirs chacun essaye de démontrer qu'il a une suractivité qui produit la norme du protocole de l'action des powerpoint donc il justifie leur activité donc les gouvernants les institutions les grandes entreprises produisent énormément d'informations je ne crois pas que ce soit pour nous leurrer je pense que c'est pour que les bullshit jobs se justifient tous les boulots de cadre qui consistent à faire du powerpoint à longueur de journée et qu'a très bien décrit David Graeber dans le bouquin Bullshit Jobs et il me semble aussi que c'est beaucoup l'organisation d'une messe d'un culte c'est-à-dire que toutes ces informations-là sont là pour vous donner les bons éléments de langage pour le culte et vraiment je pense qu'ils ne se rendent pas compte vous voyez l'énorme réaction qu'il y a eu autour de The Great Reset donc ce programme du forum économique mondial qui prétend à une nouvelle mouture une énième mouture du développement durable intégré tout azimut qui s'appelle The Great Reset mais imaginez à quel point il faut être con mais con mais débile pour ne pas tout de suite voir comment ça pourrait être perçu par des populations mais figurez-vous que ça ils s'en foutent totalement ils ne sont pas là pour mobiliser des populations ce ne sont pas des démocrates ce n'est pas là la question ils sont là pour mobiliser des élites dirigeantes et par ailleurs ils y croient ils y croient ils y croient réellement donc voilà ma réponse c'est en fait tout le monde produit de la fake news ou de la vraie news la plupart du temps une 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 et et effectivement ce que vous décrivez c'est à dire une mise en impuissance du citoyen ça c'est vrai mais est-ce que c'est ça qui est visé je ne crois pas je crois qu'on a affaire à des fanatiques qui produisent leur propre communication en interne et qu'elle a d'autres buts justifier les jobs de merde d'un côté et célébrer la messe entre eux vraiment c'est pire que ça c'est pas pour nous embêter c'est qu'on est beaucoup trop bas pour qu'ils pensent à nous embêter j'espère que ça répond enfin ça n'est que mon opinion maintenant si on si on devait approfondir dans un dans un autre atelier un autre jour je pourrais revenir sur sur mon expérience dans les institutions européennes dans les institutions politiques françaises pour vous décrire presque anthropologiquement comment ce groupe là fonctionne ça vit dans le tube sans jamais sortir d'un d'un environnement standard avec port USB partout et en d'un dans les institutions Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501